Bonjour à tous, alors aujourd'hui sur Best Garage, je vais vous présenter un élément de votre moteur que beaucoup de gens oublient de contrôler. Alors cet élément, c'est facile, c'est ça. Alors tout le monde le reconnaît, bien entendu, c'est un reniflard. Alors comme vous pouvez le constater, il y en a un grand et un petit, il y a différents modèles suivant les différents types de véhicules que vous utilisez. A savoir que ceci, c'est un reniflard d'origine, vous pouvez en trouver sur des sites professionnels d'autres modèles. A savoir que ce reniflard-là est très bien, il fonctionne très bien, il a fait ses preuves, à condition qu'il soit en bon état, bien entendu. Alors maintenant, à quoi sert ce reniflard ? Alors ce reniflard-là est très important pour votre moteur. Il ne sert pas uniquement à faire la pointe d'huile, par ici. Il sert également à contrôler la pression de votre moteur. La pression intérieure de votre moteur qui est provoquée par la montée et la descente des pistons. A savoir que vos pistons montent et descendent en même temps. Ce qui provoque une pression à l'intérieur du moteur. Et cette pression-là, il va falloir l'évacuer. Elle va s'évacuer par où ? Par votre reniflard qui, lui, va réguler la pression et la dépression de votre moteur. Avec, à l'intérieur, deux petits clapets qui vont travailler. Alors maintenant, si vous avez un problème de puissance, si vous avez un problème de fuite d'huile de votre moteur, souvent ça fuit par l'avant du moteur, c'est-à-dire juste derrière l'érupteur ou l'allumage électronique. Vous avez de l'huile qui commence à suinter, c'est le petit symptôme, et ensuite ça va accélérer au fur et à mesure où vous allez rouler. Souvent, c'est lui qui déconne. C'est lui qui va falloir changer ou réparer. Ça, c'est vous qui choisissez. Mais avant de dire, c'est mon reniflard qui ne fonctionne plus, il faut que je le jette. Première chose à faire, vous contrôlez l'étanchéité de votre reniflard. Donc l'étanchéité ici, avec un joint, et l'étanchéité ici. Il faut que ce soit vraiment étanche. Une fois fermé, vous ne roulez jamais avec un bouchon simplement posé comme ça. Donc, maintenant, il va falloir savoir si réellement c'est votre reniflard qui ne fonctionne plus. On n'est jamais sûr de rien. Alors maintenant, pour savoir si votre reniflard a un problème et doit être réparé ou changé, il va falloir le contrôler. Donc, je vais faire une prochaine vidéo pour vous montrer comment on fait un appareil pour contrôler les reniflards. Alors maintenant, cette vidéo, c'est simplement pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je vais démonter ce reniflard là pour vous montrer le principe de fonctionnement. Si votre reniflard a un problème, vous l'avez contrôlé, vous voulez le réparer, il faut savoir qu'il existe des kits chez des professionnels, des kits de réparation. Donc, maintenant, il faut savoir qu'il est possible de l'ouvrir. Je vais vous montrer comment on fait. Et qu'il est possible de le refermer correctement à une seule condition. C'est de l'ouvrir correctement. de l'ouvrir en limant juste la collerette ici, en le limant avec une disqueuse ou une meuleuse, juste ici. Une fois que vous l'aurez réparée, il va falloir refermer en mettant une pâte à joint entre les deux parties, de manière à assurer une étanchéité parfaite, et en mettant une bague qui va comme ceci, et deux demi-lunes qui se mettent par là, et vous vissez l'ensemble. Donc, moi, je vais essayer de l'ouvrir, non pas pour le réparer, parce que je n'en ai pas besoin, mais je vais l'ouvrir en essayant de détordre la collerette, voir si c'est possible. Si ça ne va pas, je l'ouvrirai à la disqueuse. Alors, voilà, mon reniflard, donc je vais enlever la grille, là. Voilà. Donc, apparemment, il est correct. Alors, est-ce que ça, ça se détend facilement ? Ouh là là ! Ouais, bon, ça n'a pas l'air simple. C'est vraiment balaise. Non, c'est... C'est du solide. Je pense que je vais y aller avec ça. Bien. C'est parti ! C'est parti ! Voilà, donc ça, poubelle. Alors maintenant, on va essayer de l'ouvrir en deux. Ah, ça y est, ça vient. Ah ! Ah ! Voilà. 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 Voilà, donc ici, il y a un joint pour assurer une parfaite étanchéité. Voilà, il est là. De toute façon, ça... Ah ! Donc, vous voyez, il est déjà... Vous voyez, le joint est complètement abîmé par la chaleur et par l'huile. Donc, ne pensez pas le récupérer. Voilà, il part en morceaux. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est en haut, ici, là. Alors voilà, je ne sais pas si on voit bien. Il y a un petit tournevis comme ça. On le passe sous le joint pour rattraper la collerette. Alors, c'est pas... Voilà, on le décolle. Et voilà. Alors ici, vous avez un manchon en caoutchouc. Bon, là, il est dur. Mais normalement, il doit être un peu plus mou. Ce qui va faire étanchéité. Voilà, donc le manchon, il vient là. C'est ce qui va faire l'étanchéité entre la partie du haut et ici. Alors ici, vous avez la membrane qui va s'écarter sous la pression. Mais bon, celle-là, elle est un peu raide. Elle est vieille, hein. Ouais. Je vais la casser à tous les coups. Voilà. La membrane se soulève légèrement sous la pression et laisse passer la pression. Vous voyez, il y a deux petits trous ici. Là, c'est pareil. Et là, c'est pareil. Bon, là, elle est un peu... Elle est un petit peu raide. Voilà. Donc, je vais essayer de la démonter. Je vais essayer de démonter sans tout casser. Voilà. 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 voilà la membrane donc là elle est cramée par la chaleur et par l'huile elle est dure donc mon mon reniflard n'aurait pas fonctionné correctement pas à 100% donc ça va comme ça les petits pions ici sont là uniquement pour tenir la membrane voilà et vous avez des petits trous ici quand la membrane se soulève la pression va ressortir par là voilà j'ai enlevé le deuxième clapet donc celui-ci qui se trouvait ici et maintenant je vais essayer d'enlever le premier clapet alors là je suis en train d'essayer d'enlever le premier clapet voilà voilà le premier clapet bon bien entendu en l'enlevant je l'ai abîmé donc j'ai abîmé mon premier clapet voilà voilà le démontage est terminé alors surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et maintenant je vais vous expliquer le fonctionnement du reniflard donc vous avez la partie inférieure ici donc un tuyau troué une partie supérieure ici avec le deuxième clapet et la partie supérieure qui va comme ça alors vous avez la pression du moteur qui va passer par ici bien entendu elle va sortir par là ici vous avez le manchon qui va servir de joint avec la partie du haut pour éviter que la pression sorte par là et bien entendu il va falloir fermer le capuchon et qu'il soit étanche sinon la pression va passer par ici elle va sortir par là donc le reniflard ne servira à rien alors la pression va monter comme elle ne pourra pas s'échapper par là elle va s'échapper par les trous les trous qui sont régulés à l'aide de ce petit clapet qui est légèrement fondu donc la pression va sortir par ces petites fentes par l'intermédiaire des trous ici et va venir se loger dans cette cuve cette cuve là va récupérer l'huile qui va s'écouler ici pour retourner au moteur la pression va augmenter au fur et à mesure la pression va augmenter au bout d'un moment il va falloir qu'elle s'évacue donc la pression en augmentant va passer par les petits trous ici là qui sera régulée à l'aide de ce deuxième clapet qui va légèrement se soulever voilà il ne se soulève pas il est trop dur donc ça va légèrement se soulever et la pression va sortir par là pour venir ici là et s'échapper par là qui va retourner dans le filtre à air ou à l'extérieur tout simplement donc c'est un système très simple ensuite il faut savoir donc comme je l'ai déjà dit vous pouvez réparer tout ça alors il existe des kits chez les professionnels alors il y a différents kits surtout il faut bien regarder que vous ayez le premier clapet le deuxième clapet avec les petits tétons mais ça c'est pas très important mais il faut que ce soit étanche avec le manchon et si possible un joint pour fermer ici et bien entendu comme je l'ai déjà dit une bague ronde en aluminium ou en fer qui va venir comme ceci et les deux demi-lunes qui vont se mettre comme ceci et comme cela de manière à pouvoir tout resserrer correctement voilà donc j'ai terminé sur la présentation du fonctionnement d'un reniflard j'espère que cette vidéo vous aura été utile et la prochaine vidéo sera sur la fabrication d'un petit appareil très simple pour vérifier l'état de vos reniflards alors si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine abonnez-vous à la prochaine